Nous, on ne va pas soigner parce qu'on n'est pas des médecins, on n'est pas des chirurgiens. Nous, on va s'occuper de maintenir en vie un blessé, même avec une blessure aussi grave que celle-là. Là, c'est carrément un membre qui est arraché. Il faut savoir que cette personne ne va pas mourir parce qu'elle a perdu son membre. Et si on ne fait rien, elle va mourir parce qu'elle a l'artère fémorale qui est sectionnée. Et une artère fémorale sectionnée, ça veut dire une mort certaine si on ne traite pas en 3 à 4 minutes. Donc, il faut traiter dans les premières secondes, c'est-à-dire bloquer l'artère de façon à ce que le sang ne s'écoule plus. Donc, ça, c'est une partie du tactical prostate. On a d'autres blessures qu'on peut soigner, mais on ne peut pas tout vous montrer. Et donc, on va vous montrer celle-ci. Vous voyez là, ça, c'est vraiment typique d'une artère fémorale sectionnée. C'est le sang qui part comme ça en jet. Et donc, à partir du moment où il part, la collègue qui constate ça va traiter. Tu peux y aller jusqu'à... Ok, donc elle prépare ce qu'on appelle un tourniquet. Vous allez voir pourquoi on l'appelle tourniquet. Elle va déjà le sécuriser une première fois. Et ensuite, elle va tourner jusqu'au moment où le serrage sera suffisant pour bloquer l'afflux de sang. Et donc là, plus moyen, vous voyez le collègue qui a une part, c'est l'équivalent du cœur, c'est la pompe, ça. Et là, il y a du faux sang à l'intérieur. Le collègue a beau appuyer, le sang ne passe plus. Et donc, le sang va rester à l'intérieur du corps et la personne va rester en vie. On va la remettre évidemment au médecin, au chirurgien. Et cette personne reste en vie simplement par l'application d'un tourniquet. Et c'est une technique particulière qu'on apprend à nos opérateurs. Voilà.